Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui une série de vidéos sur le système solaire. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil en un an, qu'elle tourne sur elle-même en un jour et qu'il faut environ un mois pour que la Lune fasse le tour de la Terre. Y a-t-il vraiment beaucoup plus à dire ? Eh bien peut-être que oui. Commençons tout d'abord par rappeler les ordres de grandeur. On a l'habitude de cette représentation dans laquelle trois boules tournent sur des cercles rapprochés. Cette représentation est pratique, puisque les trois corps et leur trajectoire tiennent sur l'écran. Le problème est que les proportions ne sont pas du tout respectées. Le Soleil est en réalité beaucoup plus gros que la Terre. Si, par exemple, on représente la Terre par un ballon au milieu d'un terrain de foot, la Lune serait alors de la taille d'une balle de tennis tournant à peu près à l'intérieur du rang central. Le Soleil, lui, serait haut comme un immeuble de 10 étages et il serait situé à 3 km du terrain. Si on conserve ces proportions dans une représentation à l'écran, la Terre est quasiment invisible à côté du Soleil. Si en plus on veut montrer la trajectoire autour du Soleil, on est obligé de réduire encore la taille et la Terre ne se voit plus du tout. Le problème existe aussi dans la représentation du système Terre-Lune, mais dans des proportions moindres. C'est pour cette raison que nous allons malheureusement devoir utiliser une représentation qui ne respecte pas les proportions. Mais il faut bien garder ce point à l'esprit, car cette liberté prise avec la réalité fait apparaître des phénomènes erronés. L'éclairage de la Lune est incorrect, le phénomène des saisons est sous-estimé et d'énormes éclipses de Soleil apparaissent tous les mois. Nous serons donc amenés à revenir régulièrement aux proportions réelles. Et d'ailleurs, commençons tout de suite. Vu de la Terre, le Soleil et la Lune font à peu près la même taille. Nous savons bien que la Lune cache parfaitement le Soleil lors d'une éclipse. La taille d'un corps céleste est en fait un angle. Elle se mesure en degrés. Dans notre représentation déformée, le Soleil serait vu sous un angle d'environ 15 degrés, ce qui est absolument énorme. Le Soleil et la Lune sont tous les deux vus sous un angle d'environ 1,5 degré sur Terre. Dans notre représentation, on peut représenter le Soleil et la Lune avec leur taille angulaire vue de la Terre. Il semble alors minuscule. Mais on comprend mieux ici pourquoi la Lune ne cache pas le Soleil aussi souvent que l'animation précédente le laissait croire. La Terre est une sphère qui est éclairée par le Soleil. Il y a une moitié éclairée et une moitié dans le noir. À 1,5 degré près, les rayons de lumière sont parallèles. Le cercle qui sépare les deux demi-sphères est donc très net. Il s'agit bien de deux moitiés égales, contrairement à la représentation erronée dans laquelle le gros Soleil éclaire plus que la moitié de la sphère. Comme la Terre, la Lune a une moitié éclairée et une moitié dans la pénombre, avec un cercle de séparation très net. Attention, car dans notre représentation qui ne respecte pas les échelles, on a l'impression que le cercle de séparation de la Lune n'est pas toujours parallèle à celui de la Terre. Et c'est complètement faux ! Le Soleil est tellement loin que ses rayons arrivent sur le système Terre-Lune de manière parfaitement parallèle. Souvenons-nous, les rayons nous viennent d'un immeuble de 10 étages sur le cercle central d'un terrain de foot. Au demi-degré près de la taille apparente du Soleil, les rayons sont parfaitement parallèles. Donc, les cercles de séparation jour-nuit de la Lune et de la Terre restent toujours parfaitement parallèles, malgré ce que laisse supposer notre représentation non proportionnelle. C'est dans cette zone de séparation que l'on voit le Soleil se lever ou se coucher. Le ciel est encore un peu illuminé quand le Soleil vient de se cacher sous l'horizon. Cela est dû à l'atmosphère terrestre au-dessus de nous, qui reçoit encore la lumière et la diffuse au-delà du cercle de séparation. Au centre de l'atmosphère éclairé, les rayons frappent verticalement et chauffent plus que dans les zones où les rayons arrivent de manière rasante. Un individu sur Terre voit le Soleil au zénith dans le premier cas et plus bas sur l'horizon dans les autres cas. La Terre tourne sur elle-même selon un axe qui passe par les deux pôles. Cette rotation modifie en permanence les parties qui sont ensoleillées et la manière dont elles le sont. La journée de 24 heures est la première unité astronomique qui correspond à une rotation complète de la Terre sur elle-même. Nous verrons dans une autre vidéo qu'il y a une petite subtilité pour définir précisément ce qu'est une journée. La journée est le plus rapide des cycles que nous allons étudier. On peut donc dire en première approche que tout tourne autour de nous en 24 heures. C'est vrai pour le Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles. Mais les corps célestes ont aussi leurs propres mouvements et ce mouvement est perceptible pour les corps les plus proches. D'une journée sur l'autre, le Soleil, la Lune, les planètes, les comètes reviennent à leur position la veille mais avec un petit changement de position. Les étoiles, en revanche, sont si lointaines qu'elles reprennent exactement leur position de la veille. Le ciel étoilé constitue un repère fixe autour de notre système solaire. Lorsqu'il fait jour, on ne voit plus les étoiles. Elles n'ont pas disparu. C'est seulement que la lumière du Soleil est si forte qu'elle masque celle des étoiles et parfois aussi celle de la Lune. Mais si on ne voit plus les étoiles, elles tournent toujours autour de nous jour et nuit. Je représenterai parfois les étoiles de jour pour rappeler qu'elles sont bien là. La Terre tourne d'ouest en est, c'est-à-dire que les Amériques vont vers l'Europe et l'Afrique qui, elles, vont en direction de l'Asie, qui, à son tour, se dirigent vers les Amériques. Quand on est au pôle, il n'y a plus ni d'Est ni d'Ouest. Toutes les directions vont vers le pôle opposé. Un observateur situé exactement à l'un des pôles tourne sur lui-même. S'il est au pôle Nord, il tourne de la droite vers la gauche. Pour lui, le ciel tourne donc de la gauche vers la droite. S'il fait jour, en 24 heures, le Soleil suit un cercle parfait de la gauche vers la droite. Au pôle Sud, l'observateur tourne bien évidemment comme l'observateur du pôle Nord. Mais puisqu'il a la tête en bas par rapport à lui, il tourne de sa gauche vers sa droite. Au pôle Sud, le Soleil tourne en cercle de la droite vers la gauche, l'inverse du mouvement apparent au pôle Nord. Rendons-nous à l'équateur maintenant. Cette fois-ci, en une journée, l'observateur parcourt une trajectoire circulaire de 6400 km de rayon, le rayon de la Terre. Cela représente une vitesse d'environ 1700 km par heure. C'est énorme. C'est la vitesse d'un avion de chasse. Mais avec une telle vitesse, est-ce qu'on ne devrait pas ressentir quelque chose à l'équateur ? En sautant, est-ce que la Terre ne devrait pas défiler sous nos pieds à toute vitesse ? Est-ce que les avions ne devraient pas aller systématiquement vers l'ouest pour additionner la vitesse de rotation de la Terre à leur propre vitesse ? Voyons ce qu'il en est. Rappelons tout d'abord que nous ne ressentons pas la vitesse. Dans un train qui file à 300 km heure, vous pouvez déambuler tranquillement dans le wagon. Si vous sautez verticalement, vous retombez au même endroit. Il ne faut donc pas espérer faire des bonds de géants à l'équateur simplement à cause de la vitesse du sol sous vos pieds. Ce qu'on ressent, ce n'est pas la vitesse mais l'accélération, c'est-à-dire les changements de vitesse. Dans un train, ce sont les secousses qui nous déséquilibrent et les secousses ne sont rien d'autre que des petits changements de vitesse de droite à gauche. A 1700 km heure à l'équateur, en une seconde, le sol se déplace de 465 m environ. Un observateur situé à l'équateur parcourt ainsi un arc de cercle de 465 m de longueur. Ce qu'il va ressentir, c'est le changement de vitesse. Ici, il s'agit d'un changement de la direction de la vitesse. Après ce déplacement en arc de cercle, sa vitesse est toujours de 1700 km heure mais dans une direction légèrement différente. Autrement dit, au lieu d'aller tout droit, la position de l'observateur s'enfonce vers le centre de la Terre. La différence entre la trajectoire en ligne droite et la trajectoire circulaire donne naissance à ce qu'on appelle la force centrifuge. Dans un manège qui fait un tour sur lui-même en 24 heures, la force centrifuge est complètement négligeable. Mais avec un rayon de 6400 km, est-ce toujours le cas ? Sur le cercle équatorial, il y a une différence d'un peu plus de 3 cm entre l'extrémité de l'arc de cercle et celle de la ligne droite. Cela veut dire qu'en une seconde, le sol s'est dérobé sous les pieds de l'observateur de 3 cm. Toutes les secondes, le sol s'enfonce verticalement à la vitesse de 3 cm par seconde. C'est une accélération de 3 cm par seconde toutes les secondes. Comme le sol se dérobe sous lui, l'observateur a l'impression qu'il est attiré vers le haut. Comparons cette force centrifuge avec le poids. La gravité est une accélération vers le bas de 10 mètres par seconde toutes les secondes. L'effet de la force centrifuge est 3 cm comparé à 10 mètres. C'est-à-dire que la force centrifuge représente 0,3% de notre poids. Dans la pratique, cette différence n'est pas sensible. On ne se sent pas plus léger à l'équateur. Et qu'en est-il pour les avions ? L'atmosphère terrestre est une petite pellicule de gaz d'une centaine de kilomètres d'épaisseur autour de notre planète. L'air au-dessus de nous représente une masse de 10 tonnes sur une surface d'un mètre carré. Avec cette masse, l'atmosphère reste collée à la surface de la Terre. Il y a bien sûr les turbulences horizontales et verticales qui constituent les vents. Mais la vitesse des vents est petite par rapport aux 1700 km heure de l'équateur. Les vents de 170 km heure d'un ouragan ne vont par exemple qu'à 10% de cette vitesse. Un avion se déplace par rapport à l'air qui le porte par les ailes. Comme l'air se déplace à peu près à la vitesse de la surface du sol, la rotation de la Terre ne permet pas aux avions d'aller plus vite dans un sens que dans l'autre. Seule la vitesse des vents entre en ligne de compte. Mais ce n'est pas le cas pour les fusées. En effet, les fusées sont conçues pour sortir de l'atmosphère terrestre. Si une fusée décolle près d'un pôle, en sortant de l'atmosphère, elle a seulement une vitesse radiale acquise avec la puissance de ses réacteurs. En revanche, si elle décolle de l'équateur, lorsqu'elle quitte l'atmosphère terrestre, en plus de sa vitesse radiale, elle bénéficie d'une vitesse tangentielle, la vitesse de rotation de la Terre et de son atmosphère. C'est pour bénéficier de cet effet de fronde que les stations spatiales sont bâties de préférence proche de l'équateur. Revenons à notre observateur à l'équateur. Il est situé sur un rayon perpendiculaire à l'axe de rotation des pôles. Pour lui, le ciel tourne selon un axe de rotation horizontal. Lorsqu'il regarde vers l'est, le ciel défile d'avant en arrière en passant au-dessus de sa tête. Le ciel tourne selon un axe vertical lorsqu'on est au pôle et selon un axe horizontal à l'équateur. L'observation dépend de l'endroit où on se trouve sur Terre. Pour repérer cet endroit, on utilise l'angle entre le rayon sur lequel se trouve l'observateur et le plan de l'équateur. On appelle cet angle la latitude. Elle vaut 0 à l'équateur et 90 à chacun des pôles. Faisons alors varier la latitude de 90 degrés Nord à 90 degrés Sud pour voir le mouvement du Soleil aux positions intermédiaires. Disons que nous sommes aux environs du 21 juin. Nous avons vu qu'au pôle Nord, le Soleil tournait horizontalement de gauche à droite autour de la verticale puisque c'est l'axe de rotation de la Terre à cet endroit. En descendant vers l'équateur, la verticale de l'observateur s'incline par rapport à l'axe de rotation. Pour l'observateur, c'est le mouvement apparent du ciel et du Soleil qui s'incline dans le sens inverse. La trajectoire circulaire du Soleil bascule vers l'horizon dans la direction du Nord. Représentons seulement la surface de la Terre qui est visible par l'observateur. Il s'agit d'un disque dont la circonférence représente l'horizon. Le cône rouge sur la petite Terre en haut à droite indique la latitude où se trouve l'observateur. Arrive un moment où l'inclinaison est telle que le Soleil passe sous l'horizon. Sur Terre, cela signifie bien entendu qu'il fait nuit. Mais ici, nous allons continuer à représenter le Soleil comme si la Terre était transparente. Nous allons juste l'assombrir un peu pour rappeler qu'on n'est pas censé le voir. Cela nous aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans notre voyage vers le pôle Sud. Plus l'observateur descend vers le Sud, plus l'inclinaison s'accentue. Une part de plus en plus grande de la trajectoire du Soleil est cachée sous l'horizon. À une latitude intermédiaire, la partie visible de la trajectoire du Soleil commence au Nord-Est et se termine au Nord-Ouest. Le point culminant est au Sud. C'est là que le Soleil est au plus haut et qu'il chauffe le plus. À ces latitudes, on construit de préférence les maisons avec une orientation au Sud pour bénéficier du meilleur ensoleillement. La trajectoire apparente du Soleil continue à s'incliner en allant vers le Sud. Il arrive un moment où le maximum du Soleil est exactement à la verticale de l'observateur. Le Soleil se lève et se couche légèrement au Nord et son point de culmination passe par le Zénith, c'est-à-dire à la verticale de l'observateur. Jusqu'à présent, le Soleil culmine au Sud. À partir de cette latitude, la trajectoire du Soleil va culminer au Nord. Continuons à descendre vers le Sud. L'inclinaison de la trajectoire du Soleil continue. La portion visible est de plus en plus petite. Le Soleil se lève encore au Nord-Est, se couche encore au Nord-Ouest, mais cette fois-ci, il est à son maximum au Nord. En Nouvelle-Zélande ou au Chili par exemple, les maisons exposées au Nord bénéficient d'un meilleur ensoleillement. En regardant dans la direction où il culmine, le Soleil tourne de droite à gauche, l'inverse de ce qu'on voit dans l'hémisphère Nord. En continuant au Sud, il arrive un moment où la trajectoire n'est plus visible du tout. C'est la longue nuit du pôle Sud. La trajectoire du Soleil est un cercle horizontal sous l'horizon. Mais on vient de voir que le Soleil tournait au-dessus de l'horizon au pôle Nord. D'où vient cette dissymétrie ? Cela vient de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Inclinaison. Mais inclinaison par rapport à quoi ? Nous le verrons lors de notre prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage FR ?